Persevera, on l'est depuis le premier jour et c'est une des qualités importantes qu'on ait chez une entreprise et comme on dit tous les matins il faut continuer à aller sur le terrain, aller gagner des marchés, motiver nos salariés, avoir de l'imagination créative, c'est ça la persévérance. L'éco-responsabilité pour nous c'est d'agir en faveur de la planète et oui c'est en effet incontournable parce que si on veut impulser un impact positif aujourd'hui on ne peut pas passer à côté. Alors est-ce que la créativité a été suffisante ? Je dirais que ça n'a pas été la seule chose, il y a eu beaucoup de persévérance et puis il y a aussi le fait d'être là au bon moment et d'être positif comme le nom des trophées ce soir. Le courage pour moi c'est de croire en son projet. Il y a un proverbe maghrébin qui dit ne baisse jamais les bras ça pourrait arriver trois secondes avant le miracle. J'ai eu l'occasion de voir certains miracles à des moments très difficiles. Je conserve cette valeur et je ferai tout pour la mettre en oeuvre dans mon entreprise. Je crois à mon projet parce qu'il peut être utile aux autres. Ma raison d'être c'est de pouvoir apporter du mieux-être aux autres par mon efficacité, par mon travail. C'est en ayant cette assurance là malgré tout que je sais que je y arriver. Pour moi la bienveillance c'est tout simplement prendre soin de l'autre. Pas mieux si ce n'est que dans le cadre de l'entreprise et notre service ça permet de créer une vraie cohésion et un bien-être de l'équipe au quotidien. La bienveillance c'est l'écoute et la réaction positive envers ses collègues. C'est la mise en avant des victoires et pas la focalisation sur les échecs. Pour moi la bienveillance c'est prendre soin des autres comme on aimerait qu'on prenne soin de nous en entreprise, c'est-à-dire bien les accueillir, bien les former, leur offrir des possibilités d'évolution ainsi qu'ils soient heureux dans leur travail. Pour moi la bienveillance c'est prendre soin des autres comme ce qui a été dit en entreprise, c'est faire développer les compétences de nos collaborateurs et qu'ils se sentent bien au sein du travail. L'humain reste au coeur des débats et il était primordial de pouvoir leur donner une valeur réelle à cela. J'ai vu des femmes prier sans eau, sans électricité, alors l'idée était de pouvoir apporter quelque chose à des familles en détresse et on a tenu à s'associer à l'association Rêves en leur apportant des moyens pendant plus de cinq ans et l'idée était d'avoir vraiment des actes concrets. Le but est de le faire avec humilité, c'est de les aider, de leur apporter avec amour et coeur de la solidarité et des moyens pour qu'ils puissent avoir de la dignité et avoir une forme de reconnaissance. On donne simplement de l'amour et sans retour.